Salut à toi et bienvenue dans cette étape 3 de comment faire du dropshipping sur ebay. Dans un premier temps, on va voir comment gérer le fait que tu n'aies pas de vente, comment gérer ta première vente, tes retours et tes prix et tes stocks. Dans un premier temps, j'ai fait un petit guide pour démarrer sur ebay rapidement. Donc tu peux le trouver juste en bas, le télécharger. J'ai aussi fait une petite liste de 10 produits gagnants qui se vendent sur ebay que tu pourras copier-coller. C'est aussi en dessous, je t'invite à aller regarder, ça pourra grandement t'aider. Ensuite, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas à le faire juste en dessous de la vidéo. Ça te permettra de recevoir mes vidéos en exclusivité. On va passer sur mon écran, je vais te montrer directement l'étape 3 de mon écran. A tout de suite. Salut à tous, bienvenue pour ce tuto 3 sur comment faire du dropshipping sur ebay. Je vous ai montré auparavant comment démarrer en créant votre compte, etc. et en créant vos conditions. Je vous ai montré aussi comment tu peux commencer à vendre et rechercher des produits qui vont bien se vendre. Et là, je vais te montrer un petit peu ce que tu vas pouvoir faire une fois que tu as mis un objet en vente. Donc par exemple, si tu n'as pas de vente, si tu as fait ta première vente, si tu as un retour, on va voir tout ça ensemble aujourd'hui. Donc dans un premier temps, on va parler des problèmes qui sont liés à la vente. Par exemple, j'ai eu des personnes qui m'ont demandé mon annonce, mon listing n'apparaît pas sur ebay, qu'est-ce que je dois faire ? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que sur ebay, un listing peut prendre plusieurs minutes, voire plusieurs heures pour apparaître. Donc si ton listing n'est pas directement sur ebay et qu'il apparaît au bout d'un certain temps, c'est normal. Il faut laisser un petit peu le temps. Ensuite, si au bout de quelques jours, tu vois qu'elle n'est toujours pas là, tu peux écrire à ebay. Mais bon, moi, ça ne m'est jamais arrivé. Ça met toujours un peu de temps à venir. Donc tu ne t'inquiètes pas. Alors, si ton annonce est en dernière page, qu'est-ce que tu dois faire ? En dernière page, tu es sûr que ça ne se vendra pas. Ça, c'est sûr et certain. Qu'est-ce que tu dois faire ? Alors, dans un premier temps, si tu viens de le mettre en ligne, attendre. Tu attends parce que c'est le début. Elle vient d'être mise en ligne. Ok ? S'il vient juste d'être mise en ligne. Ok ? Si jamais ça fait longtemps qu'elle est en ligne, eh bien, tu optimises le titre, la description, en utilisant des mots-clés, les images, etc. Donc tu l'améliores. Propose un meilleur prix, un meilleur délai de livraison et des retours. Ok ? Donc si elle est en dernière page, au début, tu attends un petit peu. Ça ne veut rien dire. C'est le temps que l'algorithme se mette en route. Et ensuite, si au bout de quelques jours, quelques semaines, tu vois qu'elle est toujours en dernière page ou qu'elle est mal listée, eh bien là, tu vas devoir apporter des solutions rapidement. Ensuite, si ton produit est listé depuis plusieurs jours et aucune vente, eh bien là aussi, il va falloir que tu optimises. Voilà, c'est la solution. Tu optimises et ça peut être aussi que ton produit n'est pas un produit qui est un produit gagnant. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup trop de listings, etc. Donc tu refais une recherche de produits. Ok ? Peut-être qu'il est en dernière page parce qu'il y a énormément de listings sur ce type de produit-là et que du coup, c'est très, très difficile de vendre. Donc voilà. Ça, c'est tout ce que tu peux faire si tu as des problèmes liés à ta vente lorsque tu fais ta vente sur eBay, que tu as mis ton produit et que ça ne se vend pas. Voilà. C'est tout ce qui peut t'arriver. Ensuite, la deuxième chose qui peut se passer, c'est que tu réalises ta première vente. Donc, hop, première vente, passer commande chez son fournisseur. Ok ? Donc, hop, ce que tu vas faire si tu arrives à faire ta première vente, eh bien, lorsque tu l'auras fait, tu vas recevoir un mail de eBay qui va t'écrit « objet vendu », etc. Un mail de PayPal où ils vont te dire que tu as reçu un virement et une notification sur eBay. Quand tu seras sur ton eBay, tu auras une petite, sur la petite cloche, tu auras un petit « 1 » avec « objet à envoyer ». Donc, quand tu as ces trois notifications-là, c'est que tu as vendu un produit. Une fois que tu l'as vendu, tu vas sur ton eBay, tes ventes en cours. Il y aura, donc, sur ton eBay, tes ventes en cours, il y aura l'objet qui sera vendu, enfin, « vente réussie », pardon. Tu vas sur ton eBay « vente réussie », il y aura l'objet qui sera vendu. Tu vas dans « afficher les détails », ok ? Donc, tu vas sur « mon eBay », « vente réussie », « afficher les détails ». Normalement, ça se passe comme ça. Et là, tu vas avoir l'adresse, etc., la date à laquelle tu as reçu le paiement, la quantité de produit, etc. Donc là, tu vas prendre les coordonnées de l'acheteur qui vont être affichées. Tu vas aller sur ton fournisseur. Donc, en passant, bien entendu, n'oublie pas de passer par un site de cashback un peu comme Igral. Ça te permet d'avoir des réductions. Par exemple, sur AliExpress, tu es à 3%. Donc, tu passes par Igral. Tu vas sur « le produit en question », ok ? Et là, tu vas le commander et remplir avec les coordonnées qui sont dans « afficher les détails ». C'est les coordonnées de ton client. Et tu lui envoies directement, ok ? Donc, par exemple, si tu es sur un produit sur AliExpress, tu remplis tout. Tu mets la livraison que tu souhaites. Donc, la livraison gratuite, c'est bien. Et après, tu cliques sur « acheter maintenant ». Et là, tu vas remplir tous les critères avec l'adresse de livraison de ton client qui est affichée sur eBay. Et donc, n'oublie pas de passer par un site de cashback pour gagner entre 2 et 6% de ton achat. Ça me paraît peu sur le court terme, mais sur le long terme, c'est énorme, ok ? Ensuite, si tu dois gérer certains retours, ça, c'est une excellente question. Donc, par exemple, sur Amazon, si tu as une demande de retour, alors ton client, au début, il faut que tu comprennes pourquoi il veut demander un retour, ok ? Parce qu'il y a des clients qui sont un peu abusifs sur le retour. Alors, je ne te dis pas non plus de lui dire non, de refuser les retours, mais il faut simplement que tu comprennes pourquoi est-ce qu'il veut un retour, pourquoi est-ce que la livraison a été en retard, pourquoi est-ce qu'il était cassé, mauvaise qualité, etc. Parce que comme ça, ça va te permettre, toi, de voir si tu dois changer de fournisseur ou non. Si tu ne connais pas la raison du retour, eh bien, tu n'auras pas progressé dans ta relation avec tes fournisseurs. Alors que si tu sais que c'est parce que c'est de mauvaise qualité, eh bien, tu vas tout simplement changer de fournisseur. Donc, sur Amazon, si tu as un retour, toi, tu fais une demande de retour toi-même sur Amazon, comme si tu devais faire le retour pour toi, et ils vont te donner un bon de retour, ok ? Par email où tu dois le télécharger. Ce bon de retour, tu vas le transmettre à ton client eBay, ok ? Et donc, lui, il va avoir le bon de retour, il va voir que c'est pour aller chez Amazon, mais de toute façon, si jamais il se doute, bon, c'est très rare, moi, ça m'est déjà arrivé, un client qui me demande pourquoi il va le retourner à Amazon, tu lui dis que tu utilises le service de logistique Amazon, et que du coup, tous tes produits sont stockés dans leurs entrepôts. Ce qui est totalement plausible, puisque ça existe vraiment, il y a beaucoup de gens qui font de l'e-commerce et qui stockent dans les entrepôts Amazon. Donc, il va mettre le bon de retour sur son colis, il va pouvoir le retourner gratuitement en le mettant à la poste, et une fois qu'Amazon a reçu le produit, ils vont te rembourser toi, et toi, quand tu as le remboursement, tu peux rembourser le client, ok ? Donc, c'est super simple, tout est gratuit, tout est automatisé, donc ça prend 5 minutes, c'est le client, tu lui donnes le bon de retour, il poste le colis que Amazon reçoit, Amazon te donne l'argent, et toi, tu donnes l'argent au client. Ensuite, si c'est AliExpress, c'est un peu plus compliqué. Alors, moi, il faut savoir qu'AliExpress, j'ai très très peu de retours, j'en ai eu que quelques-uns, donc franchement, c'est pas du tout un problème. Donc, tu as plusieurs solutions si le client veut retourner le produit. Alors, effectivement, tu ne vas pas le faire retourner en Chine, puisque ce n'est pas possible, donc soit tu fais un retour chez toi, et la prochaine fois que tu vendras le produit, tu l'enverras toi-même, et du coup, il y aura une livraison rapide, puisque tu pourras le livrer toi-même. Soit tu proposes au client de garder le prix, et tu lui fais une remise, moi, là, j'ai mis moitié prix, mais tu peux lui proposer 30%, 60%, etc. Donc, comme ça, toi, tu ne t'embêtes pas avec le retour, tu gardes quand même un peu d'argent. Soit tu lui proposes vraiment, là, tu n'as pas envie de t'embêter, tu fais remboursement intégral, et en plus, il garde l'objet. Tu n'as pas envie de t'embêter avec l'objet. Donc ça, tu peux le faire avec les petits objets, où tu perds juste 1 ou 2 euros, ou 3 euros, ce n'est pas très grave. Donc, tu as plusieurs solutions à toi de voir ce que tu préfères, et ce qui est le plus rentable pour toi. Tu peux le faire en fonction du produit, il n'y a pas de souci, mais il faut vraiment que tu mettes ça en place si tu as un retour. Sachant que, honnêtement, il y a très peu de retours, sauf si vraiment, vous avez choisi un mauvais fournisseur, mais normalement, avec Amazon, il y a très peu de retours, et avec AliExpress, il peut y en avoir quelques-uns, mais ça reste quand même rare. C'est plutôt de l'ordre entre 0 et 5%, ce qui est très peu. Ensuite, on va voir comment suivre le prix et le stock, mais ça, on va le voir dans le tuto 4, en fait, puisque là, l'étape 3, c'était vraiment parler de la vente, ou si on n'a pas de vente et les retours. Dans le tuto 4, je vais vous montrer comment vous pouvez suivre le produit et le stock. Je m'explique. En fait, quand tu vends un produit sur eBay et que tu l'as pris, par exemple, de Amazon, si le produit n'est plus en stock ou si le prix augmente, tu t'es totalement fait avoir, puisque si le produit se vend, toi, tu ne l'auras plus chez ton fournisseur et tu vas devoir annuler la vente. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas terrible. Donc moi, je vais te montrer un logiciel dans les jours à venir sur l'étape 4 où tu pourras justement traquer le prix et le stock de tes produits grâce à ce logiciel et ça va te permettre vraiment de tout automatiser. Alors moi, je conseille par contre vraiment au début de démarrer en manuel. Tu prends des produits qui ont des prix plutôt stables et qui ont pas mal de stock. Donc pour voir le stock d'un produit sur AliExpress, tu peux le voir ici, 8800. Donc franchement, lui, il n'y aura jamais de rupture. Sur Amazon, c'est plus difficile à voir. Mais en tout cas, je te conseille vraiment de démarrer en manuel et de ne pas automatiser au début, puisque alors déjà, tu auras plus de ventes, puisqu'il peut mettre des petites restrictions sur ceux qui automatisent. Moi notamment, j'ai un compte où il y a des restrictions. Donc tu vends moins. Le manuel, ça te permet de mieux optimiser et ça te permet aussi d'avoir moins de risques. Alors d'optimiser, pourquoi d'optimiser ? Tout simplement parce que ça te permet vraiment de faire à la main tous tes titres, tes descriptions, etc. Moins de risques parce que comme je t'ai dit, si tu automatises, tu prends plus de risques puisque eBay peut entre guillemets te restreindre un petit peu. Et voilà. Donc moi, je te conseille d'automatiser que quand tu as un certain nombre de listings, genre nombreux, et que tu ne peux plus gérer les stocks, tu ne peux plus gérer le prix, c'est compliqué. Donc tu automatises. Ou alors sinon, tu peux faire deux comptes séparés, un en manuel, l'autre où tu automatises avec évidemment des PayPal différents et si tu peux, des adresses IP différentes pour éviter que les eBay sachent que les deux comptes sont liés. Parce que si tu as deux comptes liés et que tu as une restriction sur un, restriction sur un, pardon, eh bien tu auras une restriction sur l'autre puisqu'ils vont faire la liaison entre les deux. Alors il vaut mieux avoir des comptes vraiment séparés. Donc voilà, c'est ce qu'on verra dans l'étape 4. Là, l'étape 3, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que je t'ai aidé, que ça t'a plu. N'hésite pas à poser des questions en commentaire comme d'habitude. J'y répondrai à chaque fois. En attendant, c'est fini pour cette étape 3. On se dit à bientôt pour l'étape 4. Je te souhaite une très bonne journée. Salut !